Musique Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester des produits Lidl. Je vais cuisiner quelques recettes avec des produits que j'ai sélectionnés chez Lidl. Alors, je n'ai pas du tout l'habitude de faire mes courses dans ce genre de magasin. C'est vrai qu'en principe, je fais mes courses surtout, moi j'habite en centre-ville, donc j'ai la chance d'avoir des commerces de proximité qui sont vraiment bien, des producteurs locaux, les halles avec le marché, donc c'est vrai que je me sers principalement dans ces endroits-là. Et quand je vais en grande surface, en principe j'y vais une fois par mois. C'est pour acheter tout ce qui est, par exemple, produits d'hygiène, produits d'entretien, les conserves, les choses que finalement je ne trouve pas forcément en centre-ville. Voilà, je les achète en grande surface, mais c'est vrai que j'y vais peu et je me tourne souvent vers les magasins bio, donc les comptes de la bio, la vie saine, ce genre de magasins. Et quand je vais en grande surface, je vais surtout à un intermarché ou casino. Mais Lidl, je n'y avais pas mis les pieds, franchement sans vous mentir. Je crois que je n'y avais pas mis les pieds depuis que j'avais, je ne sais pas, 10-12 ans. J'y allais en fait quand j'étais petite avec ma grand-mère. C'était vraiment à l'époque un magasin, moi j'appelais ça un fourre-tout parce qu'en fait on y trouvait de la nourriture, mais à l'époque qui n'était vraiment pas mise en avant comme aujourd'hui. Et on sortait avec des écouteurs qui allaient fonctionner 4 jours, avec des pièces en chocolat, des kinders et ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on n'achetait pas forcément ces courses où c'était par exemple les produits ménagers, ce genre de choses. Aujourd'hui Lidl, vraiment ils se sont mis sur le marché, ils se sont positionnés. Et c'est vrai qu'ils ont de plus en plus de produits qui disent de qualité. Alors après encore une fois, qualité, il faut toujours aller chercher derrière le produit qu'est-ce qu'il y a. Il y a l'éthique du produit, où il est consommé, enfin où il est fabriqué pardon, où il est mis en barquette, conditionné. Comment par exemple, si c'est du poisson, comment la pêche elle est, si c'est de la viande, d'où est-ce qu'elle provient, de quel endroit, etc. C'est voilà, derrière un produit il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'intermédiaires. Et souvent ce qu'on ignore, c'est ce qui se passe derrière et c'est souvent là qu'il faut aller analyser. Alors que c'est vrai qu'un producteur du coin, il n'y a pas d'intermédiaire en principe, c'est de la vente directe. Et donc du coup il y a moins de chances entre guillemets que le produit soit de mauvaise qualité. Ou en tout cas, voilà, les normes sont plus respectées. Donc voilà pour Lidl, mais vous avez été de nombreux à me demander en fait de faire une vidéo de grande surface. Et je me suis dit, allez, je vais me faire le défi de faire Lidl. Du coup je suis allée à Lidl en fait, alors un jeudi matin, honnêtement je crois que j'ai choisi le mauvais jour. Peut-être que c'était les jours d'arrivage, mais il y avait un monde. Enfin moi Lidl, j'en avais pas du tout ce souvenir là, j'avais pas le souvenir que j'allais faire la queue autant aux caisses, que j'allais mettre 3h à trouver une place de parking, ce genre de choses. Mais en fait, il y avait beaucoup beaucoup de monde. Et c'est vrai que même dans la présentation du magasin, ça a monté en gamme quand même. Après pour moi, il y avait beaucoup trop de monde. J'aime pas trop les bains de foule, tout ça, c'est aussi pour ça que j'évite les grandes surfaces. Mais là, il y avait beaucoup de monde, je voulais filmer. Et honnêtement, j'ai même pas pu, bon déjà avec le Covid, c'était compliqué de filmer le téléphone, machin. Mais en plus de ça, il y avait beaucoup de monde et puis j'aime pas trop filmer les gens. Donc j'ai fait quand même mes courses et c'est vrai que j'étais jamais allée dans Lidl du coup. Donc j'ai suivi, j'ai fait tous les rayons et c'était une semaine italienne il me semble. Donc il y avait pas mal de produits italiens, mais sinon à côté de ça, j'ai suivi tous les rayons, j'ai pris ce qui m'appelait et j'ai laissé un peu de côté ce qui ne m'appelait pas. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et puis j'ai réfléchi en fait à des idées de recettes de comment je pouvais associer. C'est sûr que ça va pas être des recettes hyper élaborées, mais le but c'est de montrer qu'on peut avec des produits de grande surface faire des recettes qui sont sympas et qui restent saines. Après, encore une fois, je préfère le dire dès le début, les grandes surfaces, ça implique d'avoir des produits souvent qui sont transformés vu qu'ils sont industriels. Donc du coup, avec des ajouts de conservateurs, d'additifs et toutes ces choses. Donc en termes de nutrition, c'est pas le mieux. Mais voilà, il y a quand même des produits, j'ai été surprise. Vous allez voir, il y a des produits, j'ai été moins bien surprise, mais il y avait un peu de tout. Et voilà, donc on verra ce que je rachète et ce que je rachète pas. Du coup, voilà tout ce que j'ai pris. Je vais vous montrer un petit peu. Alors du coup, d'abord, j'ai pris ces trucs là. Donc bon, je les ai pris tout simplement parce que c'est écrit que c'est une pêche durable. C'était vraiment pas cher, donc je sais pas ce que ça vaut. J'ai pas étudié les étiquettes en magasin parce qu'il y avait vraiment trop trop de monde. Et je vous dis, moi le monde ça m'oppresse beaucoup, donc du coup j'ai pas eu le temps de regarder les étiquettes. Mais j'ai pris, je me suis dit que je verrais bien, on verra le goût que ça a aussi. J'ai vraiment pas l'habitude d'acheter des trucs comme ça sous emballage. Mais bon, là c'est pour tester. Bon, j'ai pris ça, ça m'a donné envie, morue créole. Ensuite j'ai pris, donc c'est que leur marque, tout ça c'est leur marque. J'ai pris du chocolat comme ça, moi je mange du chocolat plus de 80%. Donc j'ai pris celui-ci, alors la marque je sais pas du tout ce que c'est. Donc on verra si c'est bon. Alors pour le pâtissier par contre, j'ai pris la marque Nestlé. Ils en vendaient, il était moins cher que quand on l'achète d'un autre magasin. La fan de poisson gras que je suis, j'ai pris du coup des comme ça. J'en ai pris deux. Donc ça, elles étaient un peu plus chères, je crois, celles-ci. Mais voilà, c'est un gilcroix de vie, saveur des régions. Je me suis dit, bon, peut-être que je me suis fait avoir sur le packaging sûrement. Ça c'est leur marque, donc sardine à la tomate. Ça c'est leur marque aussi, tout en tranche albacore. Ensuite, j'ai pris des filets de macro. Alors il y avait des parfums. Honnêtement, on va voir ce que ça vaut. Je vais étudier vraiment les étiquettes, voir la compo, voir d'où ça provient. Et puis je vous redirai. Je regarderai tout ça au moment où je les utiliserai. Mais bon, ça m'avait l'air pas mal. Le prix était correct. Bon, c'était moins cher que, par exemple, une marque classique de, par exemple, je ne sais plus comment s'appelle la marque du thon. D'habitude, je prends le petit navire, voilà. Après, j'ai pris des spaghettis bio. Donc du coup, pareil, je pense que ça c'est leur marque à eux. Je n'achète jamais de trucs comme ça, des pâtes feuilletées et tout. Mais voilà, je me suis dit encore une fois que c'était pour tester et pour vous faire un retour. Et vous, si vous avez envie d'acheter ce genre de produit, je vous en dirai. Je vais étudier pareil les étiquettes. Et puis, on testera parce que les pâtes feuilletées, c'est quand même toujours difficile de trouver une qui est bonne, etc. Ensuite, j'ai pris des lardons comme ça. Bon, français, heureusement. Mais bon, ça par contre, voilà, Nutri-Score, catastrophique. Donc ça, bof, bof. Mais bon, j'en avais besoin. Donc c'était pour éviter d'aller juste dans un autre magasin exprès. J'ai pris cette marque-là, Mozzarella. Et ils font aussi version d'Iboufala. Donc on verra si c'est bon. De la farine de blé. J'ai pris du bio comme ça, la ribasmati. Alors ça, c'est une marque, c'est comme ça. C'est une Sibé. Alors ça, j'ai pris parce qu'en fait, c'était la semaine italienne. Donc du coup, j'ai testé. J'ai pris une sauce toute prête. Pareil, ça, c'est des trucs que je n'achète jamais. Mais bon, au moins, je vais tester. Je vous dirai si c'est bon. J'ai pris des ananas en tranche. Ça, j'en ai toujours à la maison. Donc on verra si cette marque est good. J'ai trouvé des fraises de France, bien évidemment. Non, vraiment pas cher. Attendez, je vais vous dire. C'était d'un truc, mais 2,79. Voilà. Donc c'était pas cher. J'ai toujours des chips chez moi au cas où, quand je reçois quelqu'un. Donc j'ai pris leur marque. On verra si elles sont bonnes. Après, j'ai pris ça. Donc c'est des concassés de tomates. Ça, pareil, j'en ai toujours à la maison. Normalement, j'achète les miens au magasin bio. Donc j'ai pris, pareil, leur marque bio. Et en fait, je viens de me rendre compte en déballant que j'ai pris 3 boîtes avec 3 parfums différents. Donc c'est parfait. On pourra tester. J'ai pris les compotes comme ça. J'ai vu qu'il y avait un peu de sucre. Donc bof. Mais bon. Voilà, on teste. Et j'ai pris, moi qui suis fan des Chris Prols, j'ai pris du coup la marque de Lidl. Voilà. Et toutes ces courses, j'en ai eu pour la Modicsson de... Ça ne marche pas. Mais je crois que c'est 39,71 euros. Voilà. Du coup, pour tester les produits Lidl, aujourd'hui, je vais tester une première recette. Je vais tester leur spaghetti. On verra le goût que ça a. Je vais tester aussi ça, là. Donc j'ai pris le parfum oignon-garlic. Garlic, c'est l'ail. Je vais tester ça. Et je vais tester, du coup, je vais me servir de cette sauce pour accompagner avec ça. Donc vous voyez, c'est vraiment que de l'association. Il n'y a aucune cuisine, il n'y a rien du tout. Mais c'est surtout pour vous donner mon avis sur ces 3 produits. Pour savoir si les pâtes ont du goût. Si cette sauce, si elle n'est pas trop sucrée, comment elle est, si elle a du goût. Et pareil pour ça. Donc j'ai regardé la compo des Akra de Mouru. Écoutez, c'est une compo qui est assez clean. Franchement, ils n'ont pas rajouté 40 000 trucs. Bon, bien sûr, il y a de l'amidon de blé, ce genre de choses, pour que ça se tienne. Mais en termes de produits, après, ils ont mis un peu de poivron, ils ont mis des épices. Vous voyez, ça reste quand même assez correct. Et c'est du 100% Mouru. C'est bien indiqué, j'ai vérifié derrière. Alors par contre, on ne sait pas d'où ça vient. Ce n'est pas écrit. Alors on sait où c'est conditionné, mais on ne sait pas d'où le poisson est pêché. Ce n'est pas écrit. Alors du coup, je vais tester ces deux produits-là aujourd'hui. Je vais faire un dessert aux pommes. Il me reste des pommes bio à la maison. Et comme ça, c'est pour mettre un peu plus en avant la compote de pommes, plutôt que la manger comme ça simplement. Et la pâte feuilletée, je vais faire tout simplement un peu comme des chaussons aux pommes, version maison rapide. La pâte feuilletée, quand on l'achète dans le commerce, de toute manière, ce n'est jamais une pâte feuilletée qui peut ressembler à celle qu'on pourrait faire nous-mêmes. C'est long de faire une pâte feuilletée à la maison. Je vous l'accorde, j'en fais rarement. Mais le problème, c'est que quand on l'achète dans le commerce, c'est de la margarine végétale. C'est des huiles et ce n'est pas du beurre à proprement parler dedans. Ce qui fait que ce n'est pas pour moi une vraie pâte feuilletée. Celle-ci, la compote, elle n'est pas top. J'ai regardé. C'est quand même des mélanges d'huile. Ce n'est pas tip-top, mais ça reste un produit industriel. On va voir si le goût est là par rapport à certaines qu'on peut trouver dans d'autres magasins. Et pour la compote, la compote, c'est des pommes, il y a du sucre de canne et il y a un peu d'acide... Alors, ce n'est pas citrique. Malique. Donc ça, c'est un acidifiant, tout simplement. Souvent, quand vous faites de la compote de pommes maison, vous rajoutez un peu du jus de citron. Et bien voilà, c'est, on va dire, l'équivalent version industrielle. Moi, je recommande de faire sa compote maison. C'est quand même beaucoup plus facile. Vous avez juste à éplucher des pommes, à les couper, à les faire cuire, à rajouter, par exemple, vous pouvez mettre un peu de sucre vanillé si vraiment vous voulez avoir un petit goût. Mais simplement, les pommes d'elles-mêmes, elles sont sucrées selon la variété que vous allez prendre. Donc, de toute manière, parfois, il n'y a même pas besoin de mettre de sucre. Et normalement, une compote de pommes, c'est juste des pommes et un peu de jus de citron pour équilibrer. Et voilà, c'est tout. Et après, on mixe selon la texture qu'on aime, selon la compote de pommes, avec ou sans morceaux. Le problème dans le commerce, c'est que, bah voilà, ils rajoutent souvent du sucrant. Mais il y a certaines marques, en effet, qui, voilà, c'est que des pommes. Mais je vous recommande quand même de la faire maison. Là, ce qui est cool, c'est que c'est un pot en verre, donc c'est recyclable. Voilà. Donc, on va goûter. Le but, de toute façon, de cette vidéo, c'est de tester les produits Lidl pour voir ce que ça vaut. Et bah, c'est parti pour cette recette. On va partir sur des chaussons aux pommes maison. Voilà. Ça va être rapide, efficace. Et j'espère que ce sera bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais tester maintenant ce produit. Je vais faire des sortes de petites rillettes avec les filets de maquereau à mettre sur des tartines de pain grillé ou justement à tester sur les petits briochers suédois version Lidl qui sont, je pense, une grosse référence aux Chris Prols. Et du coup, j'accompagnerai ça de crudité pour ce midi. Du coup, je vais tester ce produit. Moi, je suis une fan de tout ce qui est macro, sardines, voilà, tous les poissons gras. Donc, je fais toujours très attention quand même à leur composition, à leur provenance. Donc là, c'est quand même écrit. C'est quand même écrit où est-ce que c'est pêché et tout. Donc ça, je trouve ça bien qu'il le précise. Bon, après, ça reste un produit très peu cher. Donc, c'est pas un truc de qualité. Mais on va voir quand même le goût s'il est présent. Et après, par contre, dans la compo... De toute façon, dès que vous achetez des filets comme ça, si vous ne l'achetez pas à la poissonnerie frais, vous le trouvez comme ça sous forme de conserve. Et souvent, ils sont en fait au parfum. Donc là, c'est vin blanc et aromate. Et quand ils disent vin blanc et aromate, j'ai regardé derrière, ben voilà, il y a du vinaigre. Il y a des cornichons. Il y a des oignons. Il y a du poivron. Il y a un peu de sucre quand même. Vous voyez, ça reste... Il faut se mettre du principe que tous les ingrédients de ce type-là, il y a toujours souvent des petites traces de sucre dès qu'il y a des sauces, en fait. Voilà. Mais bon, on va quand même tester, voir si le goût est là. Et je vous en dirai des nouvelles parce que je suis une fan de macro. Donc, on va voir si c'est bon ou pas. Sous-titrage ST' 501 On va comparer les sardines de Lidl. C'est deux boîtes, c'est Lidl. Et ça, c'est la marque que j'ai l'habitude d'acheter que je trouve... Je crois que je la trouve celle-ci à Lavicenne. C'est un magasin à côté de chez moi. Alors, elle est un peu plus grosse en termes de format. Mais on va comparer ces deux-là parce qu'elles sont similaires en termes de goût. Alors que celle-ci, c'est une parfumée. Donc, on regardera après. Ici, la différence... Donc, celle-ci, c'est des Bretons. Et celle-ci, c'est Pays de la Loire. Donc, c'est plus la Vendée. C'est un Gilles Croix de Vie. Les deux sont à l'huile d'olive vierge extra. Celle-ci bio, celle-ci non bio. Il y a une différence dans le prix, bien sûr. Celle-ci, approximativement... Je crois que je les paye environ 4 euros. Alors que celle-ci, je vais vous dire... 1,99 euros. Donc, bon, voilà. Il y a une différence quand même. Il y a une différence dans le poids. Là, on est... à 115. Et là, on est à... 135. Donc, vous voyez, il y a une petite différence. La différence, elle est surtout au niveau... Alors, la pêche... Donc, celle-ci, elle est durable. Il s'en vante un peu. Donc, bon, on va dire qu'on les croit. Ici, c'est juste précisé que c'est pêché en Atlantique, Nord-Est, Golf de Gasgon. Voilà, c'est ça qui est précisé. Alors que celles bio, elles sont pêchées Océan Atlantique, Nord-Est aussi. Vous voyez, c'est le même endroit. Au final, il y a plus d'huile d'olive dans celle-ci puisque là, on est à 21,7% alors qu'ici, on est à 19%. Dans les deux cas, il y a du sel qui est rajouté mais dans les conserves, il faut partir du principe qu'ils rajoutent tout le temps soit du sucre, soit du sel. Voilà. Bon, donc, la sardine est déjà quand même salée de base donc je ne comprends pas pourquoi ils vont toujours rajouter du sel. C'est ça qui est dommage un peu dans ce genre de produit. Mais bon, j'avoue que c'est quand même beaucoup plus facile d'acheter des produits comme ça facile d'utilisation parce qu'on ne trouve toujours pas des sardines chez le poissonnier. C'est un coût différent. Il faut les préparer. C'est quand même autre chose. Moi, j'avoue que je n'ai pas forcément tout le temps, tous les jours la patience de prendre des fraîches au poissonnier. Ça m'arrive. Mais bon, ces petites boîtes ça remplace bien et ça fait quand même bien le travail. La différence, je crois c'est que quand même dans celle-ci Alors je ne sais pas pourquoi ils ont mis sardines Ah ouais, elles sont frites. Ah voilà. Vous voyez, c'est déjà moins bien. En termes de compos celle-ci, elle est moins bien. C'est-à-dire qu'elles sont préparées, donc oui dans l'huile d'olive mais avant d'avoir été mis dans l'huile d'olive elles sont quand même mis dans l'huile de tournesol. Et ça, franchement pas terrible. Du coup là, on est plus dans du nutritionnel donc on ne va pas partir dans ce débat mais voilà. On va dire que c'est moins net ici alors qu'ici elles sont directement dans l'huile d'olive en fait. Il n'y a pas d'ajout d'autre huile. Donc c'est pour ça qu'ils se vantent un peu du pouvoir oméga 3 parce que du coup il n'est pas coupé je pense par le côté oméga l'huile de tournesol. Ça doit être oméga... 6 il me semble. Voilà. Donc bon voilà la différence et si on prend celle-ci alors il y en a beaucoup moins dedans je crois ah non 125 à 125 c'est juste que c'est pas le même format. Bon celles-ci elles sont parfumées donc qui dit parfum dit qu'il rajoute des choses et en fait en effet il rajoute du concentré de tomate du coup ce qui est fait à l'huile de tournesol donc pas top ça serait quand même mieux à l'huile de colza il y a du sel de rajouter voilà mais sinon celles-ci elles sont de l'Atlantique centre-est donc je pense qu'il doit y avoir une différence à mon avis si celles-ci elles sont pêchées dans le nord-est c'est que la qualité de la sardine doit être quand même beaucoup mieux que celle-ci mais bon ça ça va se voir au goût je vous en dirai des nouvelles donc voilà pour ça c'est parti pour réaliser une recette avec ces fameuses sardines mais aussi avec ce produit de Lidl donc c'est la mozzarella di bufala campana vous avez vu ce superbe accent donc c'est quand même AOP donc produit en Italie fabriqué en Italie ça vient de là-bas et ensuite vendu chez nous donc ils promettent quand même un produit AOP donc ça veut dire quand même que c'est c'est appellation d'origine protégée donc ça quand même signifie d'un produit en principe de qualité donc on va goûter de toute façon c'est dans le goût qu'on verra si ça vaut vraiment une bufala d'un vrai enfin d'un vrai traiteur italien on va dire donc affaire à suivre je vais réaliser je vais faire en fait j'avais un pain à burger qui me restait que j'avais congelé donc on va faire une sorte un peu de buns vous voyez avec dedans je vais mettre du hummus libanais qui me reste des carottes râpées les sardines la mozzarella et je vais même mettre un peu de pomme pour ajouter du croquant c'est parti au revoir c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501